Bonsoir à tous ! J'espère que vous allez tous, que vous allez tous, que vous allez tous ! Extrêmement bien, extrêmement bien, extrêmement bien, ce soir ! On se retrouve pour un nouvelle vidéo, de type relaxation, en mode ASMR ! dans laquelle on va jouer devinez à quel jeu je vous laisse 3, 2, 1 0, voilà j'espère que vous avez une idée en tête Clash Royale, et oui, bien évidemment on va jouer à Clash Royale Clash Royale il ne faut pas que je fasse trop de mouvements brusques parce que ma table bouge beaucoup, je crois que je vais monter le son un peu comme ça c'est parfait avant que la vidéo commence je remets en description la chaîne de Just ASMR tout simplement parce que sur la dernière vidéo Clash Royale je ne l'avais pas mise enfin je vais oublier de la mettre sa chaîne en gros je souhaiterais lui donner un peu de soutien parce que elle compte commencer une série comme moi sur Clash Royale donc allez lui donner toute votre force toutes vos forces j'ai aussi l'impression que vous êtes un peu loin de moi je ne sais pas ce que j'ai pitoyé mais là ça tient j'ai l'impression que ça va à peu près 3 donc je laisse à cette distance cette distance ça ne change pas spécialement d'habitude en fait ça va à vous de me dire à vous de me dire on part directement sur Clash Royale Clash Royale Clash Royale notre beau contenu toujours Rennes 9 Rennes 9 Rennes 9 ça me gratte d'ouf les cheveux je reviens de la piscine enfin je reviens il y a quelques heures maintenant mais j'ai pas eu le temps de me toucher du coup je pense j'ai des pellicules de piscine dans les cheveux ça me démange c'est ouf c'est ouf mais c'est pas le sujet de cette vidéo donc du coup on est sur le compte toujours Rennes 9 Rennes 9 Rennes 9 j'ai pas trop évolué de ce côté toujours le même tech concernant le clan on va donner des petits chauvejurs de cochons à Giorno 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 M'en prend ligne donc je suis tout seul on est 50 sur 50 dans le clan c'est énorme 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 du coup bah y'a plus de place désolé si vous comptiez rejoindre le clan peut-être plus tard ou attendez que des places se libèrent donc dans cette vidéo on va faire le défi du tirage triple je pense ou alors on peut faire le défi du mollus quoi qu'il en soit on va en faire un là je pense on va essayer de tout faire déjà dans une seule vidéo sur un de ces deux défis et on fera l'autre dans une prochaine vidéo je sais pas lequel qu'on va faire en premier je sais pas pourquoi je fais ça non on va faire le défi du tirage triple c'est des petites récompenses tranquille 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 ça pourra m'aider à évoluer sur ce compte le défi du mollus c'est bien parce que bah y'a un mollus après y'a de l'or aussi ce qui est pas mal mais on le fera prochainement prochainement on va commencer sans plus tarder merci la moto qui passe au même moment merci 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 de participer à cette vidéo de relaxation ASMR alors on a le choix entre les 4 petits cochons 4 petits cochons le chevaucheur et un arc x je pense que ah lui il a le choix entre un géant un truc délicat mais cachvalier je pense qu'on va prendre le chevaucheur de cochon gel poison roquette je vais prendre le poison j'aime trop jouer le poison en tirage triple je sais pas pourquoi dragon de l'enfer dragon de l'enfer électro dragon ou archer magique archer magique je me fie pas spécialement aux cartes que prend l'adversaire je fais plutôt un deck avec l'affinité que j'ai moi avec les cartes j'en ai pris le prince ténébreux je suis chiant parce que j'ai pas encore choisi toutes mes cartes lui il a tout choisi en face il reste 15 secondes faudrait peut-être que je me dépêche on va prendre le pk ça va coûter cher on va prendre le squelette à 1 pour pour cicler on va prendre le sarbacane et la bûche et la bûche c'est bon on est dans les temps donc je fais un deck qui coûte 3.6 donc ça va c'est c'est normal quoi on va mettre un prince ténébreux ok on va mettre une bûche pour son un squelette on va mettre on a mis un petit copain qui va mettre 2-3 coups je pense 1-2-3-4 même ok pour me faire mentir mauvais timing pour moi je veux sûr qu'il ne mettra pas du coup du coup on va mettre des squelettes et l'arché magique pour gérer ce mini pk comme il se doit on va mettre un prince ténébreux devant l'arché magique pour essayer de gérer la guérisseuse ok on va même pas avoir besoin de mettre deux bûches pour gérer le fieu squelette là c'est parfait bon gratte on gratte on gratte on va mettre une bûche pour les trois gobelins on va mettre un choc parce que je pense qu'il a plus trop d'élixir il va me mettre un mini pk mais je vais quand même mettre un coup avec le cochon enfin plusieurs coups ah non ok un seul coup il n'a pas mis le pk il a mis une foudre libre à lui de mettre ce qu'il veut je ne suis pas là pour critiquer on va mettre un arché magique fond de terre on va essayer de construire un pk bien que le pk je suis pas sûr que ce soit la carte adaptée pour construire un pk mais bon mettre un prince ténébreux devant l'arché magique qu'est-ce qu'il va nous faire il a pris méga chevalier je pense oui voilà c'était sûr c'était sûr c'était sûr il attendait le bon moment pour le poser sauf qu'il ne sait pas que j'ai un pk qu'il va le gérer littéralement en trois coups et il va gérer aussi son petit son fils le mini pk qui va mettre une bûche pour le feu un squelette à droite le cochon qui va taper plusieurs fois comment ça l'arché magique il atteint pas la tour il est trop loin là mais non c'est une blague il va quand même faire mal à la tour voire même la faire tomber mais non il a incompris il la faisait trop c'est que là c'est un baguette qui va la faire tomber à gauche en main à gauche il a clairement FF je sais maintenant ce que ça veut dire grâce à l'un d'entre vous qui m'a mis en commentaire FF égale forfait voilà je sais qu'il a FF déclaré forfait comme on dit dans le milieu et c'est une victoire de Marmar ASMR contre Joshua ben écoutez on commence à dire qu'une victoire donc on pouvait pas espérer mieux on va récupérer notre récompense et puis on va on va relancer directement alors Boulist bon bah Elixir ou Sancir de la nuit on va clairement prendre le Boulist squelette sort de guérison garde je prendrais bien le squelette poisson roquette séisme poisson mollusse géant royal ou les quatre petits cochons on va prendre le géant royal truc qui envoie des 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 comment on les appelle oh je sais plus les gardes là qui sont cette là c'est le truc qui en envoie qu'un tornade ou zap tornade sarbacane gargouille ou méga gargouille sarbacane prince ténébreux prince ou fantôme royal on va reprendre le prince ténébreux mousquetaire électro dragon ou archer magique archer magique 3.8 notre deck donc c'est un peu plus cher que tout à l'heure merci encore la moto qui vient de passer là c'est vraiment cool que les motos participent activement à cette vidéo ASMR mais du coup je disais que ça te coûte un peu plus cher que tout à l'heure mais bon c'est vraiment pas significatif on n'est pas non plus un dégât 5 d'élixir là y'a aucun problème ok mine artificière je sais pas trop comment on défend tout ça là oula ah le prince ténébreux qui a été absorbé par le pêcheur à gauche ouais ok à gauche ça a quand même fait mal je vais mettre un genre royal nickel 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 ok là on construit un peu là on construit un peu le goblin ça va quand même qui va essayer de s'occuper un peu du drapon de l'enfer à compagnie de l'archet magique ok on va gratter on va gratter et on va prendre l'avantage en lui laissant sa tour à 8 HP on va remettre un petit police de fond de terrain pour cycler et préparer un petit peu histoire qu'on soit pas à 10 d'élixir je suis content la caméra tient bien j'ai eu quelques problèmes d'installation mais là ça va ok on va mettre un prince ténébreux devant le police lui il nous met un golem fond de map comme tout à l'heure enfin est-ce qu'il était fond de map tout à l'heure c'est un petit question on va mettre un archet magique pour gérer son fiosquelette et après son golem notre police qui tape oh non oh non oh malheur ouais le poison qui était pas ouf bon bah voilà l'archet magique ne s'est pas occupé des squelettes elle a retombé je vais t'obliger une pêche à droite ah oui carrément il nous remet un il nous remet un coller et il a mis la balle dans le frérot non je l'ai mal placé l'archet magique au final c'est pas si grave que ça on va mettre des petits squelettes pour tempo et à droite on repart à gauche à gauche je pense qu'on peut faire très mal à gauche on va faire très mal à gauche je vais mettre un petit poison pour pour affaiblir les troupées c'est pas mal on a pris la tour à droite le bullet pour gérer le vieux squelette et c'est une deuxième victoire deuxième victoire deuxième victoire pour notre plus grand bonheur ah ouais on récupère un jeton légendaire c'est cool ça on va pouvoir faire des échanges je pense que je vais mettre à l'échange une pêche contre un méga chevalier comme ça je vais pouvoir débloquer le méga chevalier je sais c'est une carte un peu cancer dans l'opinion publique mais à mon élo j'ai pas le choix que de le jouer enfin ça va carrément m'avantager pour monter j'aurai plus de deck de possibilités de deck à faire avec le méga chevalier et j'imagine que quelqu'un de mon clan ASMR royale acceptera volontiers de m'échanger un méga chevalier contre une bûche j'espère que que oui j'espère que oui ça se trouve pas du tout si toi qui es dans mon clan tu regardes cette vidéo et l'échange n'a toujours pas été fait et bah recontacte-moi dans le clan si t'as envie d'échanger un mec et chevalier oh non non j'ai pris il faut ressent faire exprès j'avais le choix entre un collet mais un ballon je crois à gauche et à droite malheur malheur on va prendre comment ça s'appelle un fût à part non je sais plus là on va prendre la mamie sorcière là on va prendre la valkyrie et là on va prendre le sorcière mais le problème c'est que je n'ai aucune win condition à cause de ce misclic de mort enfin si du coup la force de goblin ça va être ma win condition durant cette game je vais la mettre suivie d'un gang de goblin comment ça s'appelle ça oui c'est ça le fût à part on va le mettre pour flinguer le sorbacan enfin presque flinguer j'aurais la position de prendre la tour à droite j'ai absolument pas suivi le cours de la fonction mais j'ai pris la tour à droite donc c'est parfait on va attendre qui tire on va mettre une petite valkyrie je ne sais pas si c'était le bon move en tout cas l'idée c'est vraiment de ok il n'y a plus de zapis c'est bon il n'y a plus rien en fait l'idée c'était vraiment de détruire le zapis le plus vite possible et on va en mettre une fourreuse à goblin à gauche c'est parfait je ne sais pas du tout comment on a pris la tour à droite tout à l'heure mais on l'a prise ça c'est sûr il nous a mis une requête mais ça ne nous empêchera pas de gratter de gratter avec les gobelins de l'intérieur on va mettre un fût à part par celui d'un banque de gobelins histoire de gratter façon je suis sûr qu'il n'avait plus trop d'églises enfin s'il en avait mais il attendait pour mettre son zapis non on va pas boule de feu on va pas boule de feu ok il nous met un cochon j'espère que le zapis va tirer sur les squelettes sans avoir la tour parfait on a obligé de mettre une valkyrie pour temporiser non mais on s'en sort vraiment bien là il y a la froc de gobelins qui a pris la tour à gauche on va mettre une petite boule de feu parfait 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 on va défendre le cochon avec un gang et une sorcière il nous met une roquette ok une roquette qui n'atteint pas la sorcière on va mettre une mamie sorcière tout 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 bah écoutez pour une game sans une condition on s'en est plutôt bien sorti même très très bien sorti parce qu'on va si je ne m'avance pas trop gagner cette partie et oui c'est une victoire mesdames 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 c'est une nouvelle victoire troisième je crois troisième victoire et nous récupérons de l'or pour cette troisième victoire franchement c'est cool ça nous fait des bonus des bonus on va enchaîner directement boule de feu roquette ou poison poison vraiment que du poison aujourd'hui fou le poison les deux dinosaures les trois prises électriques ou les méca gargouilles on va prendre les deux petits dinosaures le pulliste la rage ou la sorcière de la night on va prendre le pulliste princesse machine volante ou méca gargouille on va prendre la princesse ou golem mollos ou fripons je crois non pas fripons goblin jar on va prendre le golem sorcier fantôme royale ça c'est les fripons on va prendre non pas sorcier chevalier on va prendre le chevalier fournaise TDE tour de l'enfer ou tesla trois bâtiments on va prendre la fournaise flèche boule de neige on va prendre la bûche un peu cher à 4 points mais bon les joies n'étaient pas non plus à base élixir on était obligé de prendre des grosses cartes on attend que notre adversaire finisse finalise son deck j'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris la dernière carte ça lui a mis automatiquement peut-être s'est-il déconnecté on va mettre une princesse pour gratter la tour de droite ok il a mis longtemps avant de mettre une défense peut-être qu'il était parti et qu'il vient de revenir chevalier pour défendre le sang bacane tranquille 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 ok on va mettre des dragons squelettes pour défendre le mineur le chevalier qui va mettre des coups et oui trois coups parfait parfait on va placer une fournaise par contre là ça va piquer non ah le police il va prendre cher mais bon il va mettre le zapy à mal l'idée serait que la princesse termine le zapy je pense que ça va le faire il ne faut pas que le zapy tape et le zapy ne tapera pas la sorcière qui va non qui ne va pas gratter mais qui va s'attaquer au canon je ne sais pas si c'était une super idée de mettre un canon là mais pourquoi pas mettre un chevalier pour défendre son mineur je vais partir golem là il n'a plus d'élixir normalement le golem quoi il avait il a encore un cet élixir pour mettre un zapy ok plus une tornade mais ça se termine jamais là il n'a plus rien normalement par contre la fournaise qui va endommager le canon là il faut qu'on tue le bébé dragon le plus rapidement possible comme ça après hop là on se fait le zapy tac on va essayer de remettre un golem je pense fond de map ou pas mais d'abord on va gratter à la princesse en fait la princesse elle va nous permettre de gratter déjà à ce stade de la partie on n'est pas obligé de faire des offensives on peut se contenter de gratter à la princesse si on arrive à tenir une défense correcte ça devrait le faire le méga chevalier qui n'est pas spécialement le bienvenu on va mettre un petit chevalier pour défendre un méga chevalier mettre une princesse en accompagnement derrière la fournaise tout ce petit monde va gérer tranquillement le méga knight on va mettre un poison pour que le golem aille directement à la tour enfin pas directement mais le plus rapidement possible on va mettre une bûche et je pense que c'est une victoire ouais c'est une victoire contre Bugatti 10 une victoire contre Bugatti 10 on va récupérer notre petit joker rare tiens il y a une nouvelle boutique là il doit être minuit basé oui on va récupérer notre 3 épiques 3 sorcières ok je regarde les échanges alors que j'ai aucune carte à échanger mais c'est pour le kiff donc on lance direct sorcières dragon de l'enfer ou bourreau on va prendre la sorcière prince fantôme royal ou pêcheur ouais je vais prendre le prince fournaise bûcheron bourbon d'élite contre toute attente je vais prendre la fournaise j'aurais pu prendre le bûcheron mais là je pense que depuis que je joue la fournaise de la game d'avant je suis chaud à la fournaise zap flèche boule de neige on va prendre le zap cochon truc d'élixir ou fua copelin on va prendre le fua copelin séisme boule de feu poison est-ce que la question pose vraiment poison méga gargouille sorcière de glace ou machine volante sorcière de glace armée de squelette esprit de feu ou esprit de glace on va prendre l'armée de squelette donc dès qu'à 3-6 comme la première game tac 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 on va mettre une fournaise directement pour offenser notre adversaire pour voir comment il va réagir à cette attaque ok il met un méga chevalier à l'opposé il met un prince ténébre on va essayer de mettre un prince faut pas que ton prince ténébre touche la fournaise et effectivement il n'a pas touché la fournaise le méga chevalier qui charge qui charge qui charge je mettrais bien un fût sur la princesse là ok 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 je pense qu'il a gagné comment on dit le trail genre le combat dans le combat ce pêche là c'est lui qui s'en sort le mieux avec le meilleur avantage ouais il continue à gratter finalement je n'ai gratter qu'avec la fournaise à droite à droite et je vais continuer à gratter avec la fournaise je vais mettre un fût sur la brin non le fût était inutile quoi que à droite à droite ça met des coups ok parfait je sens que cette game va être tendue enfin c'est même sûr oh il nous joue une hutte enfin une hutte à gobelins là j'ai plus du tout les noms des cartes en tête là c'est fou je pense que c'est la fatigue on va mettre une armée de squelettes pour son truc là tac on a bien fait on va mettre un poison pour finir sa cabane ça gâche de gobelins qui est le zap c'est chiant que le zapie non oh la vache c'est chiant que le zapie ne shot pas la princesse on va mettre un fût à droite oula je pense qu'il a misclic parce qu'il a défendu avec une carte qui ne défend absolument pas on va mettre une fournaise pour attirer tout ça ouais ouais ah là ça va faire mal on va mettre un fût ok il ne défend pas le fût il ne défend pas le fût ok c'est une victoire c'est une victoire c'est une victoire franchement que dire que dire que dire on enchaîne les victoires 5 victoires 0 défaite bon on ne veut pas dire non plus que que les adversaires soient hyper forts en face enfin je pense parce que mon niveau de compte est vraiment flingué donc du coup ça met des adversaires qui ont le même elo à peu près mais du coup je pense je m'attendais à faire plein de plein de défaites parce que sur mon gros compte j'ai fait plein de défaites enfin pas sur celui-là mais sur le truc du mollos mais du coup non c'est parfait qu'on fasse aucune défaite enfin comme ça la vidéo ne durera pas une éternité de toute façon je me rends compte qu'en prenant en compte la défaite la vidéo devrait s'arrêter façon pour un moment parce que je n'ai pas une capacité de stockage énorme du coup là j'ai pris l'esprit de glace là on a le choix entre une foreuse un truc d'élixir ou un cochon on va prendre un cochon c'est un bacane artificière chauve-souris c'est un bacane mais sondé barbare pêcheron ou tesla on va prendre la tesla voleuse mamie sorcière ou sorcière de la nuit on va prendre la voleuse chasseur mosquetaire archer magique on va prendre archer magique truc d'un soldat plus la vidéo passe plus je diminue le nom des cartes donc truc d'un soldat sap ou puche puche foudre poisson roquette on va prendre le poisson ok tech a 3 points donc tech vraiment peu cher on va pouvoir faire des attaques ok il a pas réagi ah il a une fournaise c'est un joueur fournaise en vrai je trouve la fournaise c'est faux côté c'est sous côté on va mettre un poison en fait je suis en train de me rendre compte il faut il met des bâtiments c'est vraiment l'occasion là de mettre un poison oh il joue mollos oula à quoi je dois en mettre un copelin sans bacane pour aller gratter la tour mais il va pas du tout gratter la tour il gratte le petit bombardier on va mettre une tesla là oula faut pas que je reste 3 à 10 d'élixir ok le mollos qui tourne bien on va mettre un poison on va mettre un poison franchement c'est géré c'est très très bien géré on va mettre une voleuse on continue l'offense ok il met une fournaise l'arché magique qui va gratter la tour parfait parfait on met un complace un bacane par derrière qui va s'occuper des archés on va mettre un chevaucheur tac 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 on a pas le temps on a pas le temps on s'arrête jamais on s'arrête jamais il nous remet sa tombstone on va mettre une bûche on va aller gratter avec un petit expert class il met une voleuse tac 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 vraiment l'esprit de ce genre de tech c'est vraiment grattage grattage on va mettre une tesla et non pas la voiture d'Elon Musk franchement je défends trop bien je trouve ça y est on remet toute la panoplie de bâtiments ok l'arché magique qui a touché la tour mais pas trop c'est un bacane qui va gratter par derrière on va mettre une voleuse à gauche tac 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 qui va mettre un ou deux coups parce qu'il a FF je pense ah non et c'est une nouvelle victoire et ben on est déjà à 6 victoires 6 victoires en 32 minutes c'est parfait 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 et on vient de terminer le défi du tirage on peut même plus aller dessus parce qu'on l'a terminé d'accord j'espère que cette petite vidéo de clash royal vous aura plu vous t'en rappelez vous aura plu on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR et la prochaine vidéo clash royal du coup ce sera le défi du tirage mollos de la bonne nuit 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 bonne nuit